Il prétend. Il prétend à La Réunion, jusqu'en 1980, tu pouvais descendre depuis Bélouvre jusqu'à Elbourg accroché avec un fil. Mais il fallait être un pied de bois. Enfin, attends, j'explique. Le 24 novembre 1954, près de l'actuel gîte de Bélouvre, on inaugure le téléphérique Paul Charlie. C'est le nom du conservateur des eaux de l'ONF de l'époque, décédé l'année d'avant. Ce moyen de transport, il servait surtout pour amener le bois de Tamarindéo depuis en haut de Bélouvre jusqu'à la Marapoule d'Ontre, Salazie et Elbourg. 1500 mètres de câbles sur 1400 mètres de trajet qui pouvaient amener jusqu'à 2 tonnes de bois en descendant. Pour fabriquer le téléphérique, comme il n'y avait pas encore le téléphérique, il y a des bonhommes qui ont porté 100 tonnes de matériel sur leur dos depuis Elbourg jusqu'à Bélouvre là-haut. En 1980, le cyclone Yacinthe, il a trappé le Total et le Capital et la Batatea. Depuis ça, ça ne mange plus. Aujourd'hui, il reste la cabine, quelques câbles et un petit musée là-haut dans le gîte de Bélouvre. C'est pour ça, on peut dire qu'à La Réunion, jusqu'en 1980, tu pouvais descendre depuis Bélouvre jusqu'à Elbourg-A-Cochèque-un-fil. Mais il fallait être un pied de bois, quoi. Enfin, il prétend.